Vous n'allez plus jamais regarder la laitue de la même manière. Il y a plus de 4000 ans en Egypte, ce légume est éteint des attributs du dieu Min, une des plus vieilles divinités, symbole de la fertilité, qui était tout le temps représentée avec la main gauche tenant son service 3 pièces en érection. A cette époque, le légume était cultivé sous sa forme sauvage, donc oubliez la salade verte touffue au ras du sol créée par l'homme au fil des millénaires. A l'origine, la laitue poussait sur une tige pouvant aller jusqu'à 75 cm de haut. Elle avait une forme conique et arrondie, et si vous la coupiez, une sève blanche coulait le long du tronc. Donc je vous laisse imaginer pourquoi ils ont fait l'association avec ce dieu. Mais il était aussi dit que ces feuilles étaient un aphrodisacte puissant. Plusieurs milliers d'années plus tard en Grèce antique, c'était plus du tout la même chose. La plante a subi un changement total de perception. Elle est désormais vue comme un soporifique responsable de l'impuissance et devient communément appelée la plante des eunuques. Pour cette raison, la consommation diminue, mais ils l'utilisent encore en tant que sédatif. C'est encore plus tard que la laitue bénéficie d'un renouveau. Les romains l'appellent lactuca en référence au lait, appelée lactis, qui donnera plus tard laitue. Et c'est eux qui rendent populaire la première version sans tige, la fameuse salade romaine. A cette époque, elle reprend une réputation favorable, elle est vue comme une plante noble, du coup son développement se poursuit dans toute l'Europe, donnant naissance à la majorité des variétés qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors qui avait raison ? Et bien en fait les deux sont vrais. D'un côté, la sève de la laitue contient une molécule proche de l'opium, le lactucarium, qui peut à forte dose être soporifique et antalgique. Mais ces feuilles contiennent aussi une quantité particulièrement élevée de nitrate, un des précurseurs de l'oxyde nitrique, la molécule responsable du flux sanguin et de la vasodilatation dans le corps humain. L'oxyde nitrique, aussi appelée NO, est une molécule très simple et très légère qui a une particularité hors norme. Elle réagit très vite avec les autres molécules. Cette compétence lui vaut d'avoir une espérance de vie de seulement quelques secondes, mais elle lui confère aussi des capacités uniques, essentielles à notre corps. Il lui sert à la fois de messager et d'assassin. D'abord, pour son côté pacifique. Certaines de nos cellules vont spontanément produire du NO pour communiquer avec leurs congénères. C'est notamment le cas de nos neurones qui vont créer et rejeter de l'oxyde nitrique pour qu'ils soient interceptés par d'autres neurones qui vont à leur tour s'activer. Et ce processus permet notamment la mémorisation. Mais le rôle messager du NO est aussi vital pour nos vaisseaux sanguins tels que nos artères. Elles sont faites de plusieurs couches superposées les unes sur les autres, avec parmi elles une couche interne faite de muscles lisses et une couche intérieure appelée endothélium qui est en contact direct avec le sang. Cette dernière peut générer de l'oxyde nitrique pour signaler aux muscles de se détendre, ce qui va avoir pour conséquence d'augmenter l'afflux de sang. Et c'est ça qu'on appelle la vasodilatation. Ce mécanisme est utile pour les appareils génitaux bien sûr, aussi bien mâles que femelles d'ailleurs, mais pas seulement. En réalité, tous nos vaisseaux sanguins se dilatent et se referment régulièrement en fonction des besoins en oxygène de la partie du corps où ils se trouvent. Ainsi, quand vous faites un effort physique, c'est notamment ce qui va générer un gonflement temporaire du muscle pour qu'il ait plus d'oxygène. Et c'est ça qu'on appelle le pump. Maintenant, en ce qui concerne la casquette d'assassin de l'oxyde nitrique, c'est un tueur de micro-organismes indésirables. La plus grosse concentration de NO se situe dans le nez, plus spécifiquement dans les sinus où il est produit en permanence, et c'est pas du tout un hasard. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que respirer par le nez est absolument vital et c'est en partie pour ça. L'oxyde nitrique, par sa grande réactivité, va se fixer et ainsi éliminer la vaste majorité des micro-organismes indésirables qui se trouvent dans l'air inspiré, des virus ou bactéries en passant par les champignons. Il existe des études qui ont fait le lien entre la respiration nasale, la concentration d'oxyde nitrique et la diminution des symptômes des maladies respiratoires infectieuses telles que la grippe, le rhume ou encore le covid. Le rôle d'assassin du NO est également utile quand on se coupe. Le corps va en sécréter à l'endroit de la coupure pour qu'il se fixe sur les microbes. Maintenant, comment est-ce qu'on le produit ? Et bah la seule manière de produire de l'oxyde nitrique, c'est par l'alimentation. Mais il y a deux façons complètement différentes d'y arriver. D'abord, il y a la voie des nitrites et des nitrates. Ce sont deux composés chimiques très proches de l'oxyde nitrique. Si le NO a un seul N et un seul O, les nitrites ont eux 1N, 2O et les nitrates 1N, 3O. Quand on mange des aliments contenant du nitrate, la vaste majorité va passer par la bouche et l'estomac pour finir intact dans nos intestins. D'ici, les nitrates vont rapidement passer dans notre flux sanguin et circuler partout dans le corps. Si 75% d'entre eux sont immédiatement filtrés par les reins, 25% arrivent à se frayer un chemin pour revenir par là où ils sont arrivés, c'est-à-dire la bouche, mais plus exactement dans les glandes salivaires. Ici, le nitrate ne va plus être tout seul. Il va finir en compagnie de bactéries qui ont besoin de respirer, c'est-à-dire de consommer de l'oxygène. Et ça tombe plutôt bien parce qu'elles peuvent tout à fait leur piquer un atome d'oxygène, les transformant ainsi en nitrites. Et quand on avale notre salive, on envoie tout dans notre estomac qui va à son tour être transformé en oxyde nitrique et plus tard finir dans le sang. Du coup, vous l'aurez compris, si jamais vous crachez dans la rue... Le NO produit de cette manière va se retrouver en circulation libre dans nos vaisseaux sanguins et agir là où c'est opportun, ce qui fait de lui un atout considérable pour la santé cardiovasculaire. C'est d'autant plus important qu'en vieillissant, nos vaisseaux sanguins ont tendance à se resserrer, ce qui en l'absence d'oxygène nitrique peut devenir une catastrophe. C'est en partie pour l'oxygène nitrique que certains légumes sont excellents pour la santé. Ils représentent 80% de notre apport quotidien en nitrate, et la recherche a depuis fait le lien entre la consommation de ces légumes et un système cardiovasculaire en bonne santé. Mais tous les légumes ne se valent pas. Ceux qui contiennent le plus de nitrates sont ceux qu'on appelle les légumes feuilles. C'est une vaste famille qui comprend toutes les salades, les choux, le céleri et même la moutarde. Selon moi, ce sont les meilleurs légumes, pour cette raison, mais aussi d'autres qu'on abordera dans d'autres vidéos. En revanche, notez que la cuisson a tendance à détruire les nitrates. C'est que mon hypothèse, mais si ça se trouve, un graisse antique qui cuisait la laitue s'expliquerait qu'il ne la voyait plus du tout comme un aphrodisiaque. Avant de vous parler de la deuxième façon de produire du NO, il y a un dernier point à aborder sur les nitrates. Il existe une habitude qui a pour conséquence de supprimer tous les avantages dont on vient de parler. C'est les bains de bouche. Les bains de bouche, contrairement aux dentifrices, ont tendance à tuer 99% des bactéries présentes dans nos cavités orales. C'est d'ailleurs un argument de vente qui est utilisé par beaucoup de marques, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu que se débarrasser de toutes ces bactéries, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Déjà, vous allez vous débarrasser de celles qui sont utiles, comme celles qui convertissent le nitrate, mais vous risquez aussi de laisser la place et des bactéries plus néfastes pour vos dents. Et il y a même une étude qui a fait le lien entre leur utilisation et l'augmentation de l'hypertension et des risques d'AVC. Donc l'alystérine. La deuxième manière de produire de l'oxygène nitrique, c'est en ingérant ce qu'on appelle de l'arginine. C'est une molécule qu'on retrouve dans les aliments riches en protéines, principalement la viande et le poisson, et en moindre mesure dans les légumineuses et les noix. L'arginine fait partie de la famille des acides aminés, c'est ce qui compose les protéines, et elle est très utile parce qu'elle contient un N que notre corps peut découper et associer à de l'oxygène pour former l'oxygène nitrique. Le neurone et l'endothélium dont on parlait tout à l'heure. Tout cela fait de l'arginine un complément alimentaire assez populaire chez les sportifs, au même titre que la citrulline qui est transformée en arginine par notre corps. Personnellement, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mon rôle c'est de vous donner des éléments pour prendre la décision de vous-même, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il est préférable d'optimiser ses apports en arginine par l'alimentation. D'abord parce que ça oblige à manger des repas protéinés, et ça c'est très bien pour plein de raisons, on le verra dans d'autres vidéos, mais surtout parce qu'il peut y avoir des effets secondaires importants, prendre de l'arginine seule en grosse quantité, c'est pas la même chose que quand elle est mélangée à plein d'autres nutriments. Je vous explique pourquoi. Il y a beaucoup de virus qui se servent de l'arginine pour se répliquer, et leur donner à manger c'est pas une bonne idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous mangez des protéines entières, en plus de l'arginine, vous ingérez une quantité similaire d'un autre acide aminé qui s'appelle la lysine. Et la lysine, c'est un antiviral puissant. Des études ont trouvé une association entre la consommation d'arginine pure et la résurgence de la varicelle chez l'adulte, qu'on appelle le zona. Il y a d'ailleurs sur internet une explosion du nombre de témoignages de jeunes adultes sportifs qui ont développé un zona, et c'est pas impossible que ce soit lié. Pour terminer, je voulais vous parler d'une technique expérimentale qui capitalise sur l'oxyde nitrique et qui pourrait aider certains d'entre vous atteints de sinusites chroniques, d'allergies ou d'autres pathologies affectant le nez. Il y a beaucoup de personnes qui rapportent avoir diminué, voire traité leurs symptômes en faisant ce qu'on appelle du humming, ou en français du fredonnement. Comme ça, ça peut paraître ridicule, mais c'est pas si bête. L'oxyde nitrique qui est produit en permanence par nos sinus n'accède pas facilement à toutes les muqueuses nasales. Et émettre un son grave pendant quelques secondes au travers du nez permet de faire osciller l'air dans les cavités et ainsi faire ressortir le NO. Ça a été mesuré, et on peut augmenter jusqu'à 100 fois la quantité d'oxyde nitrique expiré. En toute transparence, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, mais la recherche n'est pas encore suffisante pour garantir que ça fonctionne. Mais le seul risque, c'est d'avoir la tête qui tourne si jamais vous le faites trop fort ou trop longtemps. Donc pas besoin de forcer, le simple home des yogis suffit. En tout cas, si ça fonctionne, ça pourrait expliquer pourquoi c'est une pratique qui se retrouve dans beaucoup de religions. Faites-nous savoir en commentaire s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent déjà la technique. Sinon, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez certainement fait le lien entre les nitrites dont on parlait plus tôt et les nitrites qui sont ajoutés à la charcuterie qui ont été classés comme cancérogènes en 2015. Pourtant, on vient de voir qu'ils étaient essentiels à notre fonctionnement. Alors, est-ce que les nitrites sont vraiment dangereux ? Qui a raison, qui a tort ? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo.